Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo un petit peu particulière puisque dans cette vidéo je ne vais pas vous parler de plusieurs livres mais je vais vous parler d'un livre en particulier et puis principalement d'un coup de coeur et oui, je vais vous parler du Pays des Comptes, le tome 4 Au-delà des Royaumes de Chris Colfer chez Michel Lafonque je ne vais pas vous résumer le tome 4 pour ne pas vous spoiler les trois premiers tomes mais je vais quand même vous révéler le résumé du premier tome et donc en fait on va suivre Alex et Connor qui sont deux jeunes adolescents qui ont récemment perdu leur père et celui-ci et leur grand-mère leur racontaient pas mal d'histoires qui promenaient d'un même livre Le Pays des Comptes, donc ce sont des contes qu'on leur racontait et pour leur 12e anniversaire, la grand-mère, donc la maman du père, va leur offrir ce roman-là pour leur anniversaire et Alex va le prendre dans sa possession et elle va se rendre compte que ce livre n'est pas tout à fait normal il brille, il scintille et quand on met un objet dessus il passe littéralement dans le livre donc du coup elle va être un peu désespérée, elle va pas beaucoup dormir donc ça va se voir qu'elle est vraiment pas bien et son frère un jour va essayer de découvrir pourquoi et elle va tomber sur elle qui est devant le livre qui scintille et elle va vouloir voir ce que ça fait si elle, elle passe son bras dans le Pays des Comptes et elle a passé son bras sauf que malheureusement elle est dans un élan elle est passée littéralement à travers le Pays des Comptes et donc Connor pour ne pas la laisser toute seule dans l'inconnu finalement l'a accompagnée et a plongé dans ce roman et donc on va suivre plein d'aventures ils vont essayer tout d'abord de revenir dans le monde des humains puis il va y avoir plein de choses, plein de révélations donc ce tome 4 je ne savais absolument pas qu'il sortait fin mai puisque j'ai lu le tome 3 en décembre et je n'avais pas, enfin je ne m'attendais pas à une sortie future du tome 4 et c'est en étant sur le groupe Facebook du Weekend d'Amil que j'avais vu plusieurs personnes qui mentionnaient le tome 4 du Pays des Comptes dans leur pile et je m'étais renseignée et j'avais vu qu'il venait de sortir donc je l'ai commandé d'ailleurs en même temps que Miss Perry Green et je l'ai lu directement après j'ai mis à peu près 3 semaines pour le lire non pas parce qu'il est ennuyant mais parce que j'étais dans une période de révision et d'examen donc voilà c'est un peu normal mais je pense que si j'avais lu dans une semaine normale ou en vacances j'aurais vraiment pas mis beaucoup de temps à lire parce qu'il se lit vraiment super vite les marges sont quand même assez énormes et c'est pas écrit super petit et en plus c'est vraiment addictif on a vraiment envie de tourner les pages parce qu'il y a toujours des révélations on a toujours envie de savoir plus et donc c'est vraiment génial et c'est ça que j'aime dans ce roman c'est que on a plein de remodissements on pense être dans une voie et avancer dans cette voie là et en fait on se rend compte qu'on se trompe carrément de trucs parce qu'on se trompe de personne ou on se trompe de plein d'autres choses et donc ça j'ai beaucoup aimé parce que l'auteur nous induit totalement en erreur et c'est vraiment génial donc la plume de l'auteur est vraiment addictive parce que que ce soit j'ai quasiment enchaîné les tomes je les ai pas lus à la suite mais j'ai lus quand même à un écart très infime et franchement j'ai vraiment hâte que le tome 5 sorte malheureusement je vais devoir attendre encore un an puisqu'il sort en mai 2017 de ce qu'il est mis là-bas mais voilà on attendra pour s'y est de l'univers bah voilà je vais me répéter dans mes articles de blog que j'avais fait sur les 3 premiers tomes mais c'est un univers très riche, très prenant on va suivre les personnages de Comte mais après le Il Vécure Thoreau et beaucoup d'enfants c'est à dire qu'on va voir ce que tous les personnages sont devenus et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est très original parce que dans les autres écrits de Comte on suit plutôt on réécrit la manière qu'on connait donc avant Il Vécure Thoreau et beaucoup d'enfants tandis que là on se projette vraiment dans un monde après et ça c'est vraiment génial ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman c'est que, enfin dans ce quatrième tome c'est que l'univers s'agrandit puisqu'ils ne vont pas rester seulement dans le pays des Comtes mais ils vont aller vers d'autres univers de Comtes qu'on connait bien voilà je pense que la couverture est assez énigmatique on peut facilement retrouver 3 ou 4 personnages qui ne sont pas dans les Comtes des 3 premiers romans et on voyage dans ces univers là donc vous avez déjà quelques indices et ça m'a beaucoup plu ça m'a beaucoup plu parce que j'ai aimé voyager dans d'autres univers que le pays des Comtes et par le même, enfin voilà par le même biais revivre certains Comtes que j'avais peut-être pas enfin que j'avais pas revu je parle pour certains Disney depuis extrêmement longtemps et ça m'a fait extrêmement plaisir de retrouver des personnages qu'on connait bien et c'est vraiment très agréable donc voilà je le conseille vraiment pour tous les fans de Disney ou pour tous les fans de Comtes c'est vraiment une très bonne saga les personnages sont là aussi géniaux Alex et Connor sont pour moi les deux adolescents qui sont totalement à l'opposé mais on arrive quand même à avoir quelques points en commun avec chacun puisque Alex c'est la petite fille studieuse par excellence la petite fille qui ne fait jamais de bêtises quasiment enfin voilà c'est l'enfant parfait entre guillemets tandis que Connor c'est typiquement le mec à s'endormir en cours à n'avoir rien à faire d'être devoir et compagnie et j'ai trouvé ça plutôt cool parce qu'on peut s'identifier un peu aux deux moi personnellement j'ai une part des deux donc ça ça m'a beaucoup plu de ne pas s'attacher qu'à un seul personnage puisqu'il y a deux personnages principaux donc c'est vraiment important mais les personnages secondaires ont aussi une grande importance dans ce roman parce que des personnages par exemple comme Rouge enfin là je vous spoil rien comme Rouge, comme Boucle d'Or c'est des personnages très importants qu'on voyait peut-être pas comme ça et qu'on finit par adorer enfin moi j'ai le personnage de Rouge je l'aime beaucoup enfin elle me fait toujours rire elle est un peu bébête et voilà ça me fait super rire et à chaque fois qu'elle sort des blagues ou qu'elle sort des invécilités ça me fait toujours rire et donc ça ramène un peu de punch à cette histoire donc du coup il y a plein d'autres personnages de nouveaux personnages secondaires qui arrivent avec l'extension si je peux dire du Pays des Contes donc ça c'est génial et donc j'ai enfin comme vous l'aurez compris j'ai adoré ce roman je vous conseille mille fois les trois premiers tuyaux sont sortis en poche donc voilà si le prix est un des avantages pour vous ils sont sortis en poche ils sont vraiment pas chers ils sont à peu près je crois 8 euros donc c'est vraiment pas beaucoup les grands formats sont à 16 euros oui 17 euros et franchement ils en valent la peine parce que la couverture est juste magnifique le dos aussi et la quatrième aussi à l'intérieur on a une carte du Pays des Contes donc je vous la montre ici en couleur et tout et les entêtes de chapitres sont vraiment très très bien j'ai montré celle-là par exemple mais on en a plein d'autres dessins en noir et blanc qui sont vraiment très bien faits et là aussi ça amène un peu de punch à l'histoire et c'est génial vous l'aurez compris je vous recommande énormément la saga du Pays des Contes et plus principalement ce quatrième tome qui est mon préféré voilà si on est peut-être pas trop accroché au premier allez-y quand même dans les deux dans le deuxième parce que pour moi ça montre Crescendo c'est-à-dire que le premier était vraiment bien le deuxième encore plus le troisième encore plus et ce quatrième tome atteint pour moi des sommets que le reste n'avait pas réussi à atteindre même si c'est très bien les trois premiers tomes sont géniaux mais celui-là est encore meilleur pour moi et donc je vous conseille grandement cette saga vous l'aurez compris je viens de vous débladerer plein de choses sur un coup de coeur voilà c'est peut-être un peu confus quand on parle de ces coups de coeur néanmoins à l'heure où cette vidéo sera sortie il n'y aura peut-être pas d'article sur le blog mais n'hésitez pas à suivre la page Facebook ou le blog parce que ce sera sûrement il y aura sûrement bientôt une chronique écrite sur le blog où là ce sera plus structuré et donc ce sera mieux pour avoir un avis peut-être plus concret en attendant n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par mail ou sur la page Facebook si vous avez adoré enfin ou du moins votre avis sur la saga le pays des comptes si je vous ai donné envie de la lire si vous allez bientôt l'acheter mais n'hésitez pas aussi à me dire votre lecture en cours que vous avez acheté dernièrement enfin racontez-moi un peu votre vie si vous voulez niveau lecture qu'on puisse un peu échanger sinon d'ici là moi je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt à très bientôt